Bonjour à tous, bienvenue sur Digital Workplace TV, en partenariat avec Nouvelle Voix, agence de création de médias de communication interne. Et je suis accompagnée de Véronica Mazour-Mestralet, qui est CEO et cofondateur d'AxExplorso Platform, un éditeur français de logiciels de plateforme spécialisés dans les solutions intranet et digital workplace open source. Bonjour Véronica. Bonjour à tous. D'abord, présentez-nous votre société. Alors Exo Platform, c'est un éditeur français de logiciels open source, comme vous l'avez déjà assez bien dit. Merci. Nous avons commencé dans les années 2000, donc ça fait quand même un moment, dans le monde du portail d'entreprise. Et notre premier client, pour la petite histoire, c'était le département de défense américain à l'époque. Et donc, de fil en aiguille, l'entreprise s'est développée, la solution s'est développée. Aujourd'hui, nous proposons une digital workplace. Donc, c'est une solution plus globale qui permet de construire des intranets, des plateformes collaboratives, des plateformes de gestion de connaissances et aussi des plateformes d'engagement. Donc, de gestion de communautés internes et externes. À quel besoin répond votre solution ? Alors, Exo permet d'adresser plusieurs besoins. D'abord, le besoin du collaboratif. Donc, comment outiller les collaborateurs en travail hybride et en télétravail. Donc, on répond à cela avec une solution de plateforme collaborative, je dirais. Le deuxième grand besoin, c'est la surinformation et la gestion de la connaissance. Donc, comment finalement centraliser l'information dans une entreprise, comment centraliser toutes les connaissances dans une entreprise pour que le collaborateur s'y retrouve. Et donc, on fait des plateformes de connaissances pour cela. Et le troisième grand besoin, je pense, c'est l'engagement. C'est-à-dire de répondre à cette distance qui s'est créée entre l'employé et son entreprise pendant la pandémie et de manière générale. Donc, c'est une humanisation du travail avec quelque chose de facile d'usage, de ludique, de gamifié, finalement d'agréable. qui met la personne au centre du système en la rendant vraiment acteur de son propre travail, de sa journée, en la libérant finalement des contraintes du bureau, du logiciel, des difficultés que cela peut représenter. Voilà, trois besoins. Qu'est-ce que vous présentez sur le salon ? Alors, sur le salon, nous présentons notre nouvelle version 6.4, donc ExoPlateforme 6.4, qui est une belle, belle, belle version, qui vient de sortir et qui propose énormément de nouveautés dans tous les piliers fonctionnels que je viens de vous citer, notamment la productivité individuelle, l'engagement, la gestion documentaire. Voilà, donc venez nous voir au stand, on vous présentera tout ça. Et qu'est-ce qui vous différencie de vos conquérants, Véronica ? Alors, je pense, trois grands points. Donc, tout d'abord, cette facilité d'usage sur laquelle nous travaillons beaucoup. Nous essayons vraiment de casser le mythe que l'open source, c'est toujours moche et difficile et technique. Nous sommes vraiment exo, c'est une plateforme qui est moderne, qui est belle, qui est légère, que les gens apprécient, tout simplement. Notre deuxième différenciateur, c'est l'open source. Nous sommes la seule digital workplace open source dans le monde. Donc, logiciel libre, ce qui veut dire potentiellement installable sur vos serveurs et pas seulement dans le cloud. Ce qui veut dire un contrôle total de votre déploiement, de votre code, interopérabilité aussi, etc. Et le troisième point, je pense, c'est vraiment la sécurité. Donc, nos clients parlent pour nous. Nous travaillons avec des grands noms, avec l'Elysée, avec la Gendarmerie nationale, le ministère des Armées. Donc, au fur et à mesure de toutes ces collaborations, nous avons vraiment développé des choses particulières pour sécuriser l'expérience à l'intérieur de la digital workplace. Quelle est votre vision des tendances sur la digital workplace ? Je vois trois grandes tendances. Tout d'abord, vraiment, je dirais un retour ou un intérêt pour la souveraineté, c'est-à-dire vraiment un désir de regarder ailleurs que chez Microsoft. Donc, la pandémie et tout ce qui s'est passé ensuite a vraiment montré l'intérêt de maîtriser un petit peu plus ce que l'on installe chez soi et aussi le maîtriser ses données. Donc, il y a un vrai regain d'intérêt pour des solutions ouvertes comme la nôtre, donc des solutions libres notamment, mais aussi d'autres solutions françaises qui peuvent être alternatives aux GAFAM. Il y a aussi une deuxième tendance, je dirais, une sorte de retour sur l'héberger chez soi. C'est un petit peu lié à l'idée de souveraineté, mais on constate vraiment cela en pratique, c'est-à-dire vraiment le tout cloud n'est plus tout à fait en vogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut être moins cher pour certaines organisations d'installer le logiciel chez soi parce que c'est un milieu qui s'est beaucoup développé. C'est plus facile aujourd'hui, tout simplement, avec le Docker et donc d'autres choses qui ont vu le jour. Et la troisième tendance, c'est l'unification, je dirais. C'est-à-dire que dans la Digital Workplace, notamment sur ce salon, nous venons tous des milieux divers. Donc, nous, nous venons du monde d'entreprise, enfin de portail d'entreprise. Il y a d'autres acteurs qui viennent peut-être de l'intranet pur, encore du réseau social. Mais il y a aujourd'hui une tendance à l'unification de la Digital Workplace pour le collaborateur, ce qui est finalement assez logique parce qu'on sert finalement votre collaborateur. Merci Véronika Mazur-Mestralet. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur d'ExoPlateform. Merci à tous. Merci à tous.